Salut à tous, on se retrouve dans la série Skyblock Reload avec un magnifique coucher de soleil vous voyez j'ai un petit peu avancé par rapport à la dernière fois maintenant j'ai 4 arbres, j'ai commencé mes plantations j'ai toujours pas de nourriture, ainsi j'ai une pomme que j'ai trouvée que je pourrais utiliser en cas d'urgence j'ai un petit peu de charcoal, d'ailleurs je vais directement faire des torches puis éclairer un petit peu donc ça suit son rythme on va dire je vais mettre ici, j'ai un peu d'herbe qui a poussé aussi ce qui serait bien c'est une fois que j'aurai une zone d'herbe suffisante je pourrais avoir des animaux qui viendraient enfin je sais pas s'il y a encore ce mécanisme mais il me semble qu'il y a encore des animaux qui peuvent spawner de manière spontanée sur l'herbe il faudra vraiment que je fasse quelque chose pour limiter la hauteur parce que là c'est pas très pratique et voilà et donc ce que je vais faire aujourd'hui, la première chose que je vais faire c'est rejoindre cette île là-bas donc pour ça je vais retourner faire mon activité favorite du moment casser des blocs et si possible ne pas les envoyer dans la lave ce serait bon donc je vous retrouve dès que j'ai de quoi me faire le pont pour aller jusque là-bas voilà on se retrouve, alors je pense qu'avec 30 blocs de cobblestone je devrais avoir assez de dalles ouais ça devrait aller, 64, un stack de dalles avant de quitter l'île je vais juste vérifier je sais pas si vous connaissez le texture pack danger zone qui indique en fait les zones donc là de toute façon ça c'est bon, c'est bon j'ai pas envie de revenir puis de trouver un creeper confortablement installé dans le coin mais normalement tout devrait être bon alors je vais pouvoir l'enlever, c'est quand même pas très beau voilà et je vais pouvoir construire ma petite plateforme pour aller là-bas et comme ça on va découvrir ensemble voilà cette magnifique activité de poser des dalles juste sous ses pieds histoire de histoire d'être sûr qu'en cas de bug, on tombe dans le vide histoire d'être sûr qu'en cas de bug, on tombe dans le vide genre qu'à rien d'unique ah, j'ai quelque chose qui tombe, je pense que c'est un poulpe, j'en ai vu un avant qui spawnait pauvre poulpe destiné à une chute infinie alors j'arrive bientôt au bout ce que je vais faire dit que je serai un peu plus à l'aise avec les ressources, avec la génération de ressources et puis avec l'éclairage c'est que je serai en fait un sol au niveau normal donc je laisserai juste un ou deux endroits ce sol en dalles comme ça alors s'il vous plaît ne détruisez aucune part aucun morceau de l'île bon alors on va rien détruire là un petit coffre avec les quêtes les informations c'est le premier des informations et les trades alors informations on doit mettre les objets qui sont demandés par la quête dans le coffre on doit les mettre depuis dans l'ordre horizontal depuis en haut enfin pas l'ordre normal dans l'ordre listé ah oui c'est des trucs des blocs qui doivent détecter des objets à des slots précis information de bon là c'est pour du pour du multijoueur ça m'intéresse pas spécialement hop il y a un coffre différent pour les trades parfait je vais le replacer je le mettrai ailleurs plus tard alors les quêtes ah non il y a aussi les quêtes extrêmes ça j'avais pas fait gaffe quelles sont les quêtes ? les quêtes faciles 64 cobblestone pour du cuir 3 cuir la première fois 1 cuir ensuite collecteur 2 pommes pour 1 sapling de chaque sorte 2 sapling de chaque sorte la première fois c'est pas mal ça 64 cannes à sucre pour de la clay et de la dirt bien on est en train de créer un peu de clay de faire des jolis blocs euh du blé d'ailleurs j'ai pas de j'ai pas de graines pour le blé j'espère que j'en trouverai on verra enfin logiquement je devrais pouvoir en obtenir de la dirt la dirt alors les pumpkins les citrouilles pour de la dirt les cactus pour du sable du melon pour de la dirt 64 champignons de chaque sorte pour du mycélium ça c'est intéressant le mycélium peut faire pousser les champignons directement au soleil et voilà miner 400 cobbles et couper 400 chaînes pour de la dirt une pioche en fer et trading chest je vais directement regarder le genre de quai de cas donc là typiquement une tour à mobs nécessaire on obtient de la redstone et puis un peu de fer ouais pas grand chose de fer des cookies pour de nouveau de la redstone donc clairement les cliques moyennes c'est là qu'on commence à automatiser donc on reçoit la redstone melon, sucre, blé, carotte, patate des citrouilles des citrouilles qu'est-ce qu'on reçoit ? de la redstone du cacao qui sert à faire des cookies avec big cow chicken qu'on reçoit des animaux de la décoration de la décoration du contenu lapis et un jukebox un disque l'appui c'est bien pour si on veut faire de l'enchantement mais... ah oui tiens bon pour pêcher il faudrait du fil donc j'ai pas de fil pour le moment de nouveau la redstone bouton 16 bûches de chaque type bon si on reçoit un sapling de chaque type avec des quêtes en mode facile je pense que ce sera assez simple si on reçoit un loup ouais pourquoi pas ah oui alors après les quêtes hard qui permettent d'accéder au nether zander pearl slime ball ok ouais donc là ça commence à devenir déjà un peu plus compliqué tuer un villageois pour aller à l'end ensuite quête extrême lille laine de chaque couleur diamant émeraude 3 disques 50 émeraude pour 2 diamants non répétables et ah oui l'oeuf de l'under dragon et puis une étoile du nether quête non répétable qui donne rien c'est clairement la dernière quête je pense que si on fait cette quête on a fini le jeu et ensuite il y avait encore des trades alors qu'est-ce qu'il y a comme trades ? du melon pour de la carotte des citrouilles pour des patates des flins pour du fer des plumes pour du lapis de la pierre de la pierre pour du fer encore du fer pour la cobblestone la nether wart c'est de la dirt de la dirt de la dirt ah oui 64 de la nether wart plus la dirt ou la sand ça permet d'en avoir de dupliquer ça reste cher 64 de fer pour un diamant 16 dents de stone pour un diamant 64 diamant 64 diamants pour les têtes de wiser donc j'y suis vraiment pas encore bon maintenant que j'ai pris connaissance je vais prendre le dernier livre aussi je peux plus sprinter d'ailleurs c'est pas très malin de sprinter je ne suis pas si pressé que ça il faut que je garderai bien la pomme quand même j'ai besoin de deux pommes pour une démission alors ici on va essayer de récupérer ça sans tout casser voilà pourquoi j'ai envie d'aménager un petit peu mieux bon là il avance après une fois qu'il est complètement poussé il faut encore attendre j'ai pas vu celui que j'ai replanté je crois que c'était le... je fais n'importe quoi je crois en plus celui qui est bien avancé c'est la citrouille il me semble autrement je peux toujours manger la pomme déjà je vais attendre que les arbres poussent en fait comme ça je vais peut-être obtenir d'autres pommes avec un peu de chance ça va aussi avancer de ce côté donc je vous retrouve dès que j'ai du neuf niveau nourriture bon on se retrouve j'ai toujours pas avancé au niveau de la nourriture par contre j'ai fait une nouvelle petite construction donc je vais faire une tour à mobs à un moment ou à un autre je pense que ce sera dans le prochain épisode en attendant forcément forcément je tombe sur un creeper donc c'est pas très intéressant si j'arrive à trouver à faire spawner un zombie comme ça ça me permettrait d'avoir un minimum de nourriture après le mieux sera quand même de faire une jolie tour à mobs voilà si je peux le faire dans le prochain épisode ce serait pas mal ça peut donner un bon coup de boost aux quêtes de niveau facile vu que ça me permettrait d'avoir accès à la bonne mille et donc de faire pousser beaucoup de choses rapidement vous avez vu je me suis pas fait avoir cette fois j'ai eu peur j'ai eu peur j'ai eu peur j'ai eu peur vivement que je fais un peu plus j'ai un peu plus de place j'ai eu peur ça on va y gagner lui précieusement c'est mon backup si jamais si jamais quelque chose se passe mal les saplings ne se mangent pas malheureusement ce serait bien pratique bon alors ici ça pousse gentiment je pense que je vais être obligé de manger mes pommes mais bon en même temps vu que de toute façon je suis encore bien loin d'avoir d'avoir les 400 cobbles minés et puis les 200 bûches je peux me permettre de manger les pommes je vais en avoir d'autres j'ai le nouveau aussi de faire spawner un mobs en fait j'attends par ici vu que là comme ça je suis assez loin de la plateforme et puis il y a toujours une petite chance qu'il y a un mob qui arrive dans une des zones non est-ce qu'il y a quelque chose en dessous ? non non il n'y a rien je vais quand même aller manger là de nouveau un creep après même si je m'éloigne enfin là pas ça ah oui c'est là donc là maintenant il est urgent que je trouve de la nourriture si ces cultures pouvaient terminer ce serait pas mal donc je vous retrouve dès que j'ai mes premières nourritures ou des pommes ou quoi que ce soit de comestible bon on se retrouve avec enfin ma première plantation qui est arrivée à terme vous pouvez voir pendant ce temps que j'ai encore agrandi un peu ma plateforme j'ai 6 arbres maintenant et voilà ma première enfin c'est pas ma première nourriture vu que j'ai mangé la pomme avant et que j'ai aussi eu un zombie qui a spawné juste avant qui m'a donné un petit peu de morceau de viande de zombie je vais pas le manger je préfère manger ça bon c'est pas très nourrissant mais au moins maintenant que la plante est à maturité j'aurais dû en garder un pour faire une deuxième plantation on verra ça plus tard ah parce que normalement d'ici le le prochain épisode vu que je vais arrêter je vais arrêter là celui-ci et donc dans le prochain épisode je vais m'attaquer à la tour à mob et il se met à pleuvoir et j'arrive pas à monter sur... il se met à pleuvoir pour la fin de cet épisode alors que l'épisode précédent c'était exactement le contraire il a plus s'arrêter au moment de... au moment de la fin donc j'espère que... cet épisode vous a plu de nouveau un épisode un petit peu plus... un petit peu court mais... c'est parce que au début il y a pas mal de choses à faire et pas mal d'attentes dès que la partie avancera un petit peu je pense que je ferai l'épisode un petit peu plus long donc si l'épisode vous a plu n'hésitez pas à suivre ma chaîne ou à me laisser un commentaire sur la vidéo vous pouvez également me suivre sur Twitter j'ai mis un lien vers... vers mon profil Twitter dans la description de la vidéo il y a également un lien vers la map et vers le ressource pack enfin les ressource pack vu que j'en utilise plusieurs si vous voulez tester un petit peu et moi je vous dis donc à la prochaine, bye bye ! à la prochaine ! à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501